C'est l'histoire d'un paysan qui a perdu sa dernière bataille. Selon un vieux proverbe paysan de la région, quand le soleil a des pattes, c'est signe d'orage. C'était il y a deux ans, à la fin de l'été dans la Sarthe. Didier Després nous ouvrait les portes de sa petite ferme. La maison des roches. Ce jour-là, le paysan de 51 ans a le cœur gros. Quand il s'est installé il y a 15 ans, Didier a concrétisé un vieux rêve, celui de devenir paysan, comme son grand-père. 15 ans durant matin et soir, l'éleveur a répété ses gestes. Sauf que ce soir, c'est le dernier soir. Même les bêtes semblent comprendre qu'un drame se joue. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin des haricots. C'est une page qui va se tourner. Ouais. Un peu raide, mais bon. Didier a 115 000 euros de dette. Une somme qu'il doit aux banques et à ses fournisseurs. Le tribunal du Mans vient de prononcer la liquidation judiciaire. Tout est saisi. Demain, Didier ne sera plus paysan. Il va perdre sa ferme. Et c'est bête. Je sais qu'elles vont partir. D'ici 2-3 jours, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus rien. Plus rien à l'entendre. Plus rien à faire. Elle se tourner les pouces. Ça, ça me... Ça me bouffe un peu. C'est... Je voulais faire une pratique de l'agriculture comme je la connaissais du temps de mon grand-père. Moi, mes bêtes, elles avaient que du foin et de l'herbe. Pas d'aliments, rien de tout ça. Maintenant, ça, ils n'en veulent pas. Ça ne produit pas assez vite. On est trop lent. Moi, pour faire une bonne bête, il faut 4 ans. Que maintenant, ils vous font des bêtes en 18 mois. On essaye de faire notre boulot du mieux possible. Et puis, bah, l'autre bout, t'as les bâtons qui nous tombent dans les roues par tous les bouts. Dès que t'as un emmerdement, c'est fini, puis personne n'est là. Ça me fait sourire. Et pourtant, je devrais pas. Didier s'est endetté malgré lui. En 2005, la Commission européenne a lancé un plan de modernisation des bâtiments d'élevage. Il a été contraint de réaliser cette nouvelle construction. 100 000 euros d'investissement pour que son exploitation réponde aux nouvelles normes sanitaires et environnementales. Avant, ses vaches logeaient dans les vieux bâtiments de ferme. Mais ils n'étaient plus conformes. Demain, tous ces biens vont être vendus aux enchères pour tenter de rembourser la dette. Le vieux matériel, qui servait à faire les foins. Les tables, donc. Et surtout le troupeau. Une trentaine de vaches à viande de race, destinées à la boucherie. Des charolaises et des mènes en joues. Seule la maison ne sera pas mise en vente. Et pour cause, elle appartient à l'ex-femme de Didier. Comme souvent dans ces cas-là, le couple a craqué. Ils sont en instance de divorce. Et Didier se retrouve sans logement. Oh, il y a un beau ! Oh oui, il y a un beau en liberté, dis-donc. Le moment favori du grand-père, c'était d'accompagner ses petits-enfants aux vaches. C'est ouf pour faire ça. Regarde, il va repenser tout seul. Son exploitation, il ne pourra jamais leur transmettre. Les veaux, ils boivent dans les mamelles. Oui. Ils boivent du lait dans les mamelles. C'est ça qui manquera le plus. C'est ça qui manquera le plus. Depuis quelques jours, des voisins éleveurs défilent à la ferme. J'ai essayé d'appeler ce mini deux fois. Je n'ai pas vu personne. Est-ce que c'est possible de revoir le bâtiment ? Ah bah oui. Dans les campagnes, les rumeurs vont vite. C'est la valse des curieux. On vient faire l'inventaire des biens à acheter. Et toutes tes vêtes sont là ? Oui. Ah, il n'y a plus que ça. On peut aller d'en piquer au et là. Quelle année qu'il a, qu'il a dit ? 79, je crois. Ah, oui. On vient aussi aux nouvelles, pour ensuite comérer. C'est affolant le monde qu'on voit, quand même. On voit du monde. À trois fermes et 10 km de là, habite un des rares soutiens de Didier. Liliane, une agricultrice de 48 ans. Veuve. Liliane et Didier ont beaucoup de points en commun. Leurs enfants respectifs se sont mariés ensemble. Quand Didier s'est retrouvé à la porte de chez lui, elle n'a pas hésité à lui tendre la main. Et à l'héberger. Toute cette histoire a fait jaser dans le voisinage. Les rumeurs les ont vite soupçonnés d'être amants. Et les rumeurs qui courent, c'est que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il passait beaucoup plus de temps chez sa maîtresse que chez sa femme. Mais évidemment, tu as déjà pu les entendre, ces rumeurs-là. Mais non, parce que l'intéressé n'entend jamais rien. On ne fait surtout pas de bruit autour. La solidarité, ce n'est pas la plus grande vertu du monde rural. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Celui qui arrive à gratter un peu s'une dessus, il va essayer de bouffer l'autre. Aujourd'hui, c'est ça. L'agriculture, c'est des multinationales. Ils se prennent pour des tals gros, tals petits. Le petit, il faut le manger, non qu'on peut. Il y a un gros appareil. Le jour où je me suis installé, il m'a dit, « Assons, on le bouffera. » Bon, j'ai duré 15 ans. Je me dis qu'il ne m'a pas bouffé si vite que ça. La honte, c'est ce que Didier vit le plus mal. Mais ça, il ne l'avoue pas. C'est décidé, demain, il n'assistera pas à la vente de sa ferme. Au petit matin, Liliane a quand même su trouver les mots pour que Didier soit présent. Elle lui a dit que c'était important, que ce serait plus facile ensuite de faire le deuil. La première surprise de la journée, c'est qu'il y a foule. Quelqu'un d'important est venu soutenir Didier. Mathieu dirige l'association Solidarité Paysans. T'as essayé de dormir un peu ? Ouais, j'ai dormi, à 13h ce matin. J'étais debout de bonne heure et pas pressé de venir. J'imagine. Il accompagne les agriculteurs endettés du département. Ça fait 2 ans qu'il suit Didier. Le 3ème âge est sorti. Ils sont plus de 200 à avoir fait le déplacement de toute la région. Agriculteurs, marchands de bestiaux, ferrailleurs. Tous sont venus faire des affaires. Lors de ces ventes publiques, les mises à prix sont dérisoires. Tout s'accélère là, Didier ? Non, ouais. Tout. Maintenant, le dent, ça cogne. La pression qui monte. Il est déjà depuis 3 heures au matin. On les appelle les crieurs de vente. Ce sont eux qui mènent les opérations et qui estiment la valeur de chaque bien. Ils sont payés par le commissaire priseur, cravate et veste jacquard pour faire monter les prix. Bon, Yvron, qu'est-ce que tu fais ? Du foin, tu m'as demandé l'autre jour. 500 euros. Personne n'y mot dessus ? Je peux vendre ? Eh ben, vendu ici, 500 euros. 100 euros, les fanes, vous en voulez-vous ? 100 euros, bon marché. Qu'est-ce que vous êtes venus pour quoi faire, les gars ? Oh, ben, ils sont aveugles. Complètement aveugles, aujourd'hui. 100 euros, il y a mon preneur ? Oui, si, si, j'ai quelqu'un. Ben, quand même. Allez, vendu, 100 euros. Mon traiteur, il faut 300 euros. Oui, quand même, 300 euros, il y a-t-il 400. On me demande si elle acclime. Ah oui, oui. 450. Vous pouvez y aller ? 450 et puis 500, 500 euros, 550. 500, 650 et 600, 650, 800 euros. Didier, lui, se tient à l'écart. Il aimerait rester un anonyme dans la foule. Bonjour, vous êtes de la maison ? Non, mais c'était pas mis, là, c'était pas mis. Ah bon ? C'était comme ça, le... Non, vous êtes pas de la maison. Si, je suis de la maison. Ah bon ? Oui. Ça va être vendu séparément ou tous ensemble, les avaloirs ? Ah, je sais pas. Pour l'instant, on sait rien. Non, vous êtes pas de la maison. C'est vous le pasant ? Oui. Mais là, c'est pour un mois qui demande. Non. 820. 820, je te mets la fourche avec. 820. 10 euros. 8250. T'en vais plus ? Aux côtés de Didier, sa fille Emmanuelle. Et en retrait, son père, l'homme aux cheveux blancs. Marcel, 78 ans. Y a plus rien ? Elle donne ? Bon, depuis 300 euros. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore à vendre, là ? Je pensais tout, moi. Allez, l'hangar a démonter. Le hangar, c'est le gros lot. Il est vendu en l'état. L'acquéreur devra le démonter. 20 000 euros, il était 25. N'attendez pas qu'elle soit vendue. Dans celui-là, elle a coûté 96 000 euros. C'est une affaire, aujourd'hui. 30 000 euros, la stabulation entière. C'est ce bâtiment qui a causé la perte de Didier. 39. 39. Et puis 40 000, on bouche le trou, 40 000. Attention, les gars. Y a pas 43, quand même ? Vous êtes à même, hein ? Je peux la rendre ? Eh ben voilà. Vendu ici, 42 000 euros. L'étable est vendue même pas la moitié de sa valeur. Alors, on a terminé, on va passer au vache. Bien sûr. 42, oui. Je suis pas déçu du chiffre, je pensais rien. Par rapport à l'estimation, non ? Moi, quand ils m'ont dit que 25 000 euros, la mise à prix, j'ai dit putain. C'est mal. Ça, oui. Là, ça m'a fait du mal. L'après-midi se termine par la vente du bétail. Bon, allez, 600 euros. A quoi la vente de moins ? Ça va coûter pas trop cher. 600 euros. 600 euros, la vache de race. C'est la moitié de sa valeur réelle. Bon, 600 euros. Oh, ça doit aller, ça, les gars. 600, 600 euros. Je vous écoute le dessus. 620. 620. 620, 620 euros. 650, 650, 670. C'est le patron. 670. 70. 670 et puis 700. C'est bon ? Bon, il y a un bon, 670, 10 euros. Pour les marchands de bestiaux, c'est une aubaine. Une par une, chaque bête va partir. C'est le moment le plus difficile à vivre pour l'éleveur. 620 euros. 620 euros. 620 euros. 620 euros. 620 euros. 620 euros. 630. 630. 630. 630. 630. 630. 840. 840. 850. Aussitôt vendu. 840. Il l'a vu. Aussitôt dans la bêtaillère. Vous emmenez le molle ? Oui. Hop là. Bon, il n'y a plus simple, hein. Vous n'auriez pas une barbe ? Il y a bien plus simple, hein. Quoi ? Il n'y a plus simple. Il faut fermer cette barrière-là, puis vous le chargez là. D'accord. Jusqu'à l'arbre. Vous le faites là-bas. Allez. On va leur donner des cours pour charger des bêtes. Juste. Allez, pépé. Allez. Ça représente quoi, ce moment, pour le père et la fille ? C'est dur. Là, on se dit que tout est fini. Enfin, moi, je me dis que tout est fini, quoi. J'espère qu'il va s'en sortir. J'ai peur pour lui. De sa réaction. C'est plus ça qui me fait peur. Le fait que ça parte, oui, ça fait mal. Mais c'est sa réaction à lui qui me fait peur. S'il ne parle pas, il garde tout pour lui. Donc... Enfin, on ne sait pas. Un coup de tête. Enfin... J'espère pour lui qu'il va s'en sortir. C'est surtout qu'il garde le moral. C'est surtout ça. Parce que j'ai peur qu'il... Il y a des moments où il a le moral vraiment bon. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de plus duré fait. Monsieur Diéprey. Oui. Merci. Votre continuation. Encourage à vous. Oui, merci. Gardez le cap. Oui, puis... C'est fait. Passer à autre chose. Ça, ce n'est pas trop mal fait ? Non. Ça, ce n'est pas trop mal vendu. La dette chiffrée à 115 000 euros est comblée à 80%. Les créanciers, banques et fournisseurs devront se contenter de cette somme. Didier, lui, ne doit plus rien. La vente terminée, le crieur a tombé son bleu de travail. Il faut venir à des belles ventes. Pour des ventes comme ça, hein. C'est triste, hein. C'est triste, tout mais, là. Malheureusement, il va y en avoir de plus en plus, comme ça. C'est... C'est pas... C'est pas normal. C'est pas normal du tout, ça. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est pour ça que je suis là ? Non, mais... Il faut reconnaître. Je vous dis, il y a 30 ans, la viande, elle valait 4 euros. Et aujourd'hui, 2,90 euros. Comment voulez-vous y arriver ? Tu travailles et tu te ruines. C'est pas possible. Bon, allez, hein. Devant les gens à la vente, c'était perdre un peu la face. Personne ne te le dit ouvertement, mais... Ça se ressent un peu. C'est... C'est un échec. Purée simple. Pour moi, je le ressens comme ça. C'est... C'est... C'est cette planter, puis... Puis en beauté. Le plus dur, ça va être de faire penser la... La page. De tout ça. Il y a un volet de tournée, mais... Pour fermer le deuxième volet, ça va être dur. L'histoire de Didier n'est pas singulière. Rien que dans la région Maine-Anjou, 20 fermes ont été vendues aux enchères dans l'année. Les bâtisses sont abandonnées. Les familles quittent la terre. Accentuant un peu plus la désertification rurale. Et cette hécatombe continue sur un rythme effréné. Chaque jour en France, 50 exploitations agricoles disparaissent. Le désespoir est tel que certains paysans en viennent parfois à commettre l'irréparable. Et mettent fin à leurs jours. C'est la profession la plus touchée par le suicide. Aucun chiffre officiel n'est disponible. Mais on estime que chaque jour en France, deux agriculteurs se donnent la mort. Nous avons voulu prendre des nouvelles de Didier. Deux ans après la vente de sa ferme, nous sommes retournés le voir. Il s'est installé pour de bon chez Liliane, qui lui offre toujours gîtes et couverts contre sa force de travail. Elle préférerait le salarié. Mais la santé financière de sa ferme est trop fragile. Didier travaille donc tous les jours comme bénévole. Son seul revenu, c'est une allocation chômage d'à peine 600 euros. Pourquoi vous n'avez pas cherché un travail ailleurs que dans le milieu agricole ? On va pas dire que je sais faire que ça, mais presque. Je me vois pas travailler en usine. Non, j'aime bien les vaches. Ce refus d'un ailleurs, ce refus d'un autre métier peut coûter cher. Liliane le sait à ses dépens. Il y a dix ans, son compagnon paysan n'a pas supporté la pression. Lui aussi avait investi lourdement. Il a craqué. Il a mis fin à ses jours dans son étable. Quel rôle a eu Liliane dans votre vie depuis la vente ? Elle m'a soutenu. Moralement. Parce que par moments, c'était très dur. Bon, j'en remercie mes enfants aussi. Parce que sans eux, je crois que... j'aurais eu du mal à... à prendre des décisions qui ont été prises. Quand il a vu sa ferme partir, Didier a évoqué plusieurs fois l'idée de partir lui-même. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce qu'à ce moment-là, on se dit, on sert à quoi ? On a servi à quoi ? Ça a servi à quoi tout ce que j'ai fait ? On sert à quoi ? Ça a été très dur au moment de la vente parce qu'il se posait des tas de questions. Et je lui disais sans arrêt, mais moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Il y a des projets, il y a des choses à faire, il faut... Il y a des projets, il faut... J'ai besoin. Il faut pas penser à ce qui est... C'est dramatique, je sais. Ça, j'imagine. J'ai vécu un peu la même chose quand mon compagnon est décédé. On m'a dit, c'est pas possible qu'une femme reste seule. Il faut tout vendre. J'ai dit mais non, on va trouver les moyens. Je m'évertue depuis des années à trouver les moyens. Auprès de Liliane, Didier a retrouvé une ferme de substitution et un peu de dignité. De temps à autre, il revient dans le bourg de Parraine. Le petit village où était sa ferme. Pour voir sa fille Emmanuelle, qui y vit toujours. Elle reste inquiète devant la situation très précaire de son père. Est-ce que vraiment il est heureux ? Je sais pas. Il en parle pas. Il... Il paraît. C'est un paraître. Après, à gratter en profondeur, je sais pas vraiment. Par rapport à la ferme, il a manqué d'argent. Là, en fait, bah... Il s'en sort pas plus, puisqu'il y a toujours pas de rentrée d'argent, quoi. Du coup, il reste au même stade qu'à la fin de la ferme, quoi. J'ai arrêté de prendre le chemin. Au mois de septembre. Il y a deux ans. Voilà deux ans que Didier n'a pas remis les pieds sur son ancienne ferme. C'est un peu grand, là ? Tendu. Il profite de notre venue pour franchir le pas. Ah, bah, il y a eu un peu de changement. Ah, ouais. De son grand bâtiment moderne, il ne reste plus grand-chose. Des souvenirs et des murs en ruines, plantés dans un champ, envahis par les herbes folles. J'ai tout fait. Tout monté. Les borrières, les portails, l'eau, l'électricité. J'ai tout monté. Aujourd'hui, ben, il n'y a plus rien. Et ça a demandé à... J'ai mis un an et demi à finir tout mon bâtiment et en huit, dix jours, il a été démonté. Tout. Tout était par terre, tout était... Et ouais, c'est un peu la désolation. Il n'y a plus d'âme, là. Non. C'est fini. Il n'y aura plus de paysans, là. Il n'y aurait que des chefs d'exploitation. Et tout. Le paysan est mort. Le paysan est mort. Il n'y a plus d'âme. 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 Il n'y a plus d'âme.